Générique 19h sur Al-Houla, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la Lune ce soir. Générique Situation sécuritaire au Soudan, le rapatriement des ressortissants marocains se poursuit sous les hautes instructions de sa majesté le roi. Caravanes terrestres et ponts aériens sont affrétés pour assurer l'évacuation des ressortissants marocains et de leurs familles dans les meilleures conditions. Vague de chaleur, l'impact sur les cultures se fait sentir. A fait, c'est Meknes, la floraison des fruits est compromise par les températures record. Jusqu'à 40 degrés l'après-midi, nous verrons le désarroi des arboriculteurs inquiets des conséquences du manque d'eau sur leur écolte. Qui nous mettront le cap sur le premier pôle touristique du royaume ? Marrakech affiche en ce moment une affluence inédite et continue d'être la destination privilégiée des vacanciers du monde entier. Ils sont des millions et ils passent de longs séjours, un remplissage hôtelier qui n'est pas sans ravir les professionnels. Bonsoir. Le nombre de pays qui évacuent leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique du Soudan ne cesse d'augmenter, profitant d'un cessez-le-feu de 72 heures. Suite aux événements récents qu'a connus ce pays à la détérioration de la situation sécuritaire, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, rappelons-le, a donné ses hautes instructions pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains de ce pays. A communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a précisé hier que conformément aux hautes instructions royales, les services de l'ambassade du royaume du Maroc au Soudan ont, dans une première phase, organisé une caravane terrestre à partir de la capitale Khartoum à destination de la ville Port-Soudan, qui a bénéficié à plus de 200 ressortissants marocains établis au Soudan, ou dont la présence dans ce pays a coincidé avec cette conjoncture intérieure difficile. Précisant que cette caravane terrestre est arrivée hier soir, en toute sécurité, à la ville Port-Soudan. Avant hier soir, à la ville Port-Soudan, Sa Majesté le Roi a également donné ses hautes instructions pour l'organisation d'un pont aérien, en coordination avec la Royal Air Maroc, pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains et de leurs familles, dans les meilleures conditions. L'ambassadeur du royaume du Maroc, Mohamed Ma'el Aynin, a assuré que les membres de la communauté marocaine évacuée de la capitale soudanaise Khartoum sont sains et saufs, et se trouvent actuellement au Port-Soudan, en attendant le rapatriement au Maroc. Leur nombre se chiffre à environ 300 personnes. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour leur garantir un accueil, dans les meilleures conditions, outre les prestations concernant leur hébergement et leur subsistance, ainsi que les conseils qui se rapportent aux affaires consulaires. La politique touristique nationale, objet de la séance mensuelle, l'adressée au chef du gouvernement, à la Chambre des conseillers. Aziz Arnouch a souligné que les recettes du secteur, à fin 2022, s'élèvent à 93,6 milliards de dirhams. Tous les indicateurs sont en hausse, assure-t-il. Le chef du gouvernement a affirmé que la crise du Covid-19 a impacté ce secteur vital. La pandémie a ainsi servi de leçon pour mettre en place une nouvelle stratégie basée sur l'innovation pour un tourisme durable et réinventée, en mesure de faire face aux nombreux défis d'ordre sanitaire, économique ou environnemental. Aziz Arnouch a également mis en avant la nécessité de diversifier l'offre touristique et sans l'adaptation à la demande des touristes, citant au passage que le gouvernement travaille sur le développement de nombreux segments touristiques, culturels, rurals, écologiques ou encore de montagnes. Le Maroc et la République dominicaine renforcent leur coopération législative. Le président de la Chambre des députés de la République dominicaine, Alfredo Patikou Osoria, est en visite à Rabat. Elle a tête d'une importante délégation parlementaire au menu de cette visite des entretiens avec les présidents des deux chambres du Parlement. L'occasion d'évoquer les moyens à même de consolider les relations bilatérales dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Lors de ces entretiens, le président des représentants, Alachid Talbila Alami, a salué la position positive de la République dominicaine au sujet de l'intégrité territoriale du Maroc, qualifiant le royaume de modèle régional en matière de stabilité qui œuvre à la préservation de la paix internationale et à la résolution des conflits de manière pacifique. La visite de la délégation parlementaire de la République dominicaine se poursuit jusqu'au 29 avril courant. A Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu la ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, de la République du Congo, envoyée spéciale du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, est porteuse d'un message écrit à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, du président de la République du Congo, dans le cadre des préparatifs du prochain sommet des trois bassins prévus à Brazzaville. Écoutez ces propos de la ministre congolaise. Il est au micro de Mohamed Chouanine. En tant qu'envoyée spéciale du président Denis Sassou Nguessou, je suis porteuse d'une lettre d'introduction qui porte cette initiative, qui est celle de cette grande réunion de Brazzaville, qui est sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine. Mais pourquoi l'étape du Royaume du Maroc ? Tout simplement parce que pour la petite histoire, il faut le rappeler, que pendant la COP 22 qui s'était tenue à Marrakech ici, Sa Majesté le Roi du Maroc avait tenu des grandes assises, un sommet ad hoc, le sommet de la co-émergence de l'Afrique et de l'Action. Et donc aujourd'hui, il est le grand parrain des trois commissions climatiques de la région continentale africaine. Il y a la commission climatique du bassin du Congo et la région climatique de la région du Sahel et celle des États insulaires. Et donc nous ne pouvons pas aller à des assises comme celle-là qui portent la problématique de deux autres régions aux côtés du bassin du Congo sans justement la présence de Sa Majesté. Donc voilà pourquoi je suis venue porter sur les instructions du président Denis Sassou Nguessou cette information, cette invitation à l'adresse de Sa Majesté le Roi du Maroc. Direction à présent TINRIR où l'initiative nationale pour le développement humain ne cesse de jouer un rôle primordial dans l'insertion des populations vulnérables vulnérables par l'auto-emploi. L'initiative prête main-forte à des personnes de différentes tranches d'âge et œuvrant dans différents domaines. C'est un reportage de Mohamed Rachid, commentaire, ici Namsdara. Dans ce centre relevant de l'INDH, dès les premières heures de la matinée, hommes et femmes se consacrent avec beaucoup de dynamisme et d'entrain à diverses activités génératrices de revenus. Réparation d'appareils électroniques, menuiseries, fabrication de la semoule de couscous, artisanat, tout y passe. Les conditions de travail sont optimales, les résultats très positifs. L'esprit d'équipe et l'auto-challenge sont les mots d'ordre. Dès que j'ai pris connaissance de l'INDH, je n'ai pas hésité une seconde à soumettre ma candidature. Tout s'est bien passé. Mon dossier a été facilement retenu, j'ai bénéficié d'un soutien à tous les niveaux. L'autre dossier a rapidement suscité l'intérêt des responsables. Il a pu voir le jour grâce à la main forte que l'on nous a tendu, nous disposant de tous les moyens nécessaires pour mener à bien notre projet. Un soutien financier, mais pas que. Les bénéficiaires ont aussi droit à des formations régulières et à un accompagnement logistique et technique de bout en bout. Orientation et suivi sont aussi au rendez-vous. Au total, 170 projets ont jusqu'ici bénéficié du soutien de l'INDH. Des projets qui rassemblent aussi bien les auto-entrepreneurs que les coopératives. Tous ces projets ont connu un véritable succès. Plus qu'une initiative, une démarche volontariste et proactive qui place l'impulsion du capital humain au cœur de ses préoccupations. La nouvelle tranche de l'INDH se fixe également pour objectif de pérenniser tous les projets sous-telus. Dans l'actualité internationale, l'Inde est désormais le pays le plus peuplé de la planète avec plus d'un milliard 425 millions d'habitants. Les indiens devancent désormais les chinois. C'est ce que nous fait savoir les Nations Unies, tout en reconnaissant une grande incertitude sur la date précise de ce croisement historique entre les deux géants d'Asie. Selon des données officielles publiées au début de l'année, la population chinoise a diminué l'année dernière. Un recul de la population en Chine qui survient malgré l'assouplissement de la politique de limitation des naissances ces dernières années. Il y a encore 10 ans, les Chinois n'avaient le droit d'avoir qu'un seul enfant. Depuis 2021, ils peuvent en avoir trois. Sécurité alimentaire dans le monde, l'Ukraine, la Turquie, la Russie et l'ONU se dirigent vers une prolongation de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiens. Le secrétaire général de l'ONU a présenté une voie à suivre pour une prolongation, pour permettre cette prolongation. Antonio Guterres a notamment remis au chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, une lettre pour le président Vladimir Poutine, traçant les contours d'une voie à suivre proposée pour améliorer, prolonger et étendre l'accord qui permet depuis juillet dernier l'exportation de céréales ukrainiens via la mer Noire, malgré le conflit. Retour chez nous, vous l'avez certainement ressenti, cette vague de chaleur précoce installée sur la plupart de nos régions n'est pas sans inquiéter les arboriculteurs. Ils sont nombreux à observer l'évolution de cet épisode caniculaire, appelé à durer tout au long de la semaine, un excès de chaleur qui accentuera l'épisode caniculaire, qui est appelé à durer toute cette semaine, et accentuera la déshydratation des fruits et légumes en plein développement. Exemple dans la région de Fès-Meknes, sous le spectre d'une saison pas très productive plane sur le rendement. Nous sommes dans une exploitation agricole dédiée à l'arboriculture, dans la province de Meknes. En cette période, les bourgeons d'olivier et certaines variétés de fruits sont en pleine croissance. Les arbres sont irrigués ou goutte à goutte, et pour cause, le déficit pluviométrique se fait sentir. En plus, avec la vague de chaleur prévue cette semaine, la situation s'avérera plus compliquée pour l'arboriculture. Les vagues de chaleur ont un grand impact sur les cultures, surtout en cette période. Cette année, la floraison a commencé tôt, une phase qui nécessite un climat plutôt frais. La canicule a un impact négatif sur la qualité du fruit. La région Fes-Meknes comprend quelques 126 000 hectares dédiés à l'arboriculture et 375 000 hectares à l'oléiculture. Cette période de l'année est importante, car c'est la fin de la floraison et le début de la fructification. Avec la hausse des températures, les agriculteurs sont invités à plus de précautions, à irriguer les exploitations lors des périodes matinales ou le soir, et de rationaliser les ressources hydriques. Alors que l'on s'attend à quelques 40 degrés dans la région Fes-Meknes, la canicule est source d'inquiétude dans les milieux professionnels. Les agriculteurs cherchent tant bien que mal à s'adapter à la situation. Parmi les effets potentiels, il y aura la chute de fruits pour beaucoup de variétés, surtout ceux en période post-floraison. En plus, il y aura un impact sur la qualité. La chaleur entraînera une maturité plus rapide. Les fruits n'auront pas le temps nécessaire pour prendre la coloration et le volume ordinaire, et le goût diminuera en qualité. La vague de chaleur prévue cette semaine aura aussi un impact sur les ressources hydriques, une situation qui impose des mesures exceptionnelles des agriculteurs afin d'atténuer les impacts sur les cultures. Elle promet à ses visiteurs chaleur et dépaysement. Marrakech renoue avec son effervescence habituelle. L'activité touristique y affiche carton plein, très prisé en cette saison, après cival pour 100 ans radieux. La ville ocre n'en finit pas d'attirer des millions de touristes, des touristes venus des quatre coins du monde. Maria Ouad nous fait vivre l'ambiance sur place dans ce reportage signé Amina Al-Lam et Mohamed Hassan Mouskour. Ils arrivent de loin, parfois de très loin, pour visiter la célèbre ville ocre. À l'aéroport Ménara de Marrakech, les touristes du monde entier se croisent. Un balai de bagages qui ne s'arrête jamais. Une foule qui ne désemplit pas. Destination préférée des touristes étrangers, Marrakech est sans conteste le joyau impérial du Maroc. Nous sommes venus de Buenos Aires pour visiter cette merveilleuse ville qu'est Marrakech. Nous allons rester ici 15 jours et nous allons bien en profiter. Je suis suisse et je suis venu à Marrakech pour profiter un peu du soleil. En Suisse, il pleut, il fait mauvais. Alors ici, pour moi, c'est le paradis. Je vais profiter de la piscine de l'hôtel pour faire quelques longueurs et prendre des couleurs. Avec ses attractions touristiques nombreuses, son soleil omniprésent et sa mythique place Jamal Fna, véritable cours des miracles, Marrakech a de quoi charmer les vacanciers du monde entier. Je viens avec ma famille pour visiter Marrakech. Depuis longtemps, mon mari est venu il y a 30 ans avec ses parents et il voulait voir s'il y avait des choses de changé. Il y a plein de belles choses. Je suis sûre à voir à Marrakech. Je suis tunisienne et j'habite en France. Et c'était un rêve pour moi que de visiter Marrakech. J'ai beaucoup d'amis marocains qui m'ont motivée à venir visiter la célèbre ville Ocre. Et c'est pourquoi je suis venue dès que j'ai pu. A Marrakech, la haute saison vient de démarrer et avec elle une forte croissance touristique. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité Ocre fascine les visiteurs du monde entier. Et pour cause, elle vient d'être nommée 7e meilleure ville au monde par le Time Magazine. Un mot de sport à présent. Avant de refermer ce journal, le Maroc rafle le podium de la 3e étape de la 37e édition du Marathon des Sables 2023. Mohamed El Mourabiti s'est adjugé cette 3e étape tenue aujourd'hui dans les localités de Jbel Otofal et Jbel Zerir. Longue de 34,4 km, cette étape a été parcourue par Mohamed El Mourabiti en 2h30min20s. Mohamed El Mourabiti a franchi la ligne d'arrivée quelques minutes avant son frère Rachid El Mourabiti, vainqueur de la première étape qui lui détient un chrono de 2h33min47s. Bravo aux frères athlètes, et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 21h avec le journal de la Raïssia. Très belle suite des programmes à tous. On sera à vous là.